Oui, on va gagner ! Allez, vas-y, Starlight ! Allez ! Faut se réveiller, Garnet ! Avance ! Allez ! On dirait qu'au cross-country de samedi, ce sera dur de départager ces deux-là. Belle et moi, on pourrait vous surprendre. Elisa aussi, c'est devenue un as en équitation. Allez, Garnet ! Plus vite ! Vas-y, Starlight ! On peut la dépasser ! Plus vite, Garnet ! Carole l'emporte à rien ! Merci, Starlight ! C'est grâce à toi ! Ça a vraiment eu de la chance ! Quelle mauvaise joie, cette fille ! Tu es la meilleure ! Le cross-country est une course qui se fait par paire. Comment allez-vous faire, vous trois ? Ne fais pas de soucis. On maîtrise parfaitement la situation. Oui, on a déjà trouvé une solution. On a tout prévu. Sous-titrage ST' 501 Comment ça se fait que ton père ait donné cette coupe au pain creux alors que vous la conservez dans la famille depuis plus de 20 ans ? Eh bien, il y a deux raisons. Une, il est quasiment sûr que sa délicieuse fille, ça c'est moi, sera dans l'équipe gagnante du cross-country. Tu parles d'évidence. Oui, c'est clair, on va les mettre minables, toutes ces filles du club du Grand Galop. Et la deuxième raison ? Eh bien, père a complètement changé d'attitude depuis ses mauvais investissements. Il est différent ? Oui, il est de plus en plus attentif à moi. Il a très envie d'être un bon père. Il veut montrer que la famille, ça compte. Tiens. Je ne pense qu'à la course de samedi. Et comment on va choisir une équipe ? Le mieux, c'est de tirer à la courte paille. La plus petite devra s'arranger toute seule. D'accord, ça me va. On y va ? Allez, prenez une paille. Faut bien que l'une d'entre nous commence. Ça va, j'y vais. Allez, Lisa, c'est à toi. Je ne veux pas voir ça. Je suis désolée, Carole. Ce n'est pas grave. L'une de nous devait bien tomber dessus, non ? Ne t'inquiète pas, on va te trouver un autre partenaire. Oui, on va se débrouiller. Mélanie ? Trécy vient de commencer l'équitation aujourd'hui. Tu vas te plaire ici. Ravie de te connaître, Mélanie. Tu peux lui faire visiter le club ? Oui, bien sûr. On va commencer par le meilleur. Je vais te faire voir les chevaux et les poneys. On pourrait carrément déjà y faire graver nos prénoms. La course n'est qu'une pure formalité. Oui. Et j'ai une bonne nouvelle. Ma mère m'a invité au défilé La Place Haute Couture. La Place ? Mais c'est archi démodé cette année. Ceux qui ne peuvent pas se l'offrir disent tous ça. Mais ça a lieu quand ? Je pourrais t'accompagner ? Samedi soir. Dis-moi, tu ne crois pas que ça va faire juste si tu pars après la course ? Ben, je ne crois pas que je vais faire cette course. Pardon ? Je préfère être à la mode plutôt que gagner une coupe à la noix. Et alors, qu'est-ce que je deviens, moi ? Tu deviens une fille qui a des vêtements de l'année d'avant. Et la cellerie est dans cette pièce. Et comme tu le vois, on a des arnachements de haute qualité. Si tu as envie, je peux t'expliquer. Je connais tout ce qu'il y a ici sur le bout des doigts. Les filets, les morts, et il y a les selles qui sont juste là. Chaque cheval a son propre arnachement, donc il faut bien les ranger. Qu'est-ce qu'elle est canon, ta veste ? Tu l'as achetée où ? Une amie me l'a gentiment offerte, elle ne m'y allait plus. Elle a pris un peu de poids ces temps-ci. Quelle chance. Allez, sortons d'ici, il y a beaucoup mieux à voir que la cellerie. Mauvaise nouvelle. Quoi ? Je crois que je ne vais pas faire le cross avec vous. Parce que tous les participants sont déjà en binôme. Tu plaisantes ? Tu te retrouves seule ? Ouais. Tu n'as qu'à monter avec Stéphanie. Cette course est plus importante pour toi que pour moi. En la faisant, je risque surtout de la faire perdre. Oh Lisa, ce que tu dis est entièrement faux. Toi, tu vas monter avec Carole, et moi j'abandonne. Non, c'est moi qui abandonne. Mais j'ai une interro lundi prochain et il faut que je révise. Ça suffit, arrêtez. Personne n'abandonne la course, ça ne servirait pas à grand chose. T'en es sûre ? D'accord, mais ça m'ennuie de nous savoir séparer samedi. Les filles, occupez-vous de votre course. Et moi, je vous encouragerai. Et pourquoi tu ne nous aiderais pas à faire le circuit ? C'est une excellente idée. Carole pourrait être notre coach. Qu'est-ce que t'en dis ? Je dis que vous deux, vous êtes les meilleurs. C'est comme si c'était hier. Ah, Véronica. Drew a une bonne nouvelle à t'annoncer. Ah oui, qu'est-ce que c'est ? Chérie, tu vas pouvoir t'inscrire à la course. L'une des meilleures élèves du pain creux est aussi sans partenaire. Tu comprends où je veux en venir ? Mais qui est cette élève ? Écoute, je crois que si vous êtes toutes les deux réunies dans cette course, vous aurez toutes les chances de gagner. Oui, mais qui est cette fille ? Carole. Carole ? Vous êtes les meilleures. Drew, je souhaiterais parler à mon père seul à seul. Cette nouvelle n'a pas l'air de t'enchanter. Je croyais que c'était important pour toi, Denise Cross. Oui, vous avez raison, père, mais il est trop tard pour que je prenne une nouvelle partenaire. Je préfère ne pas faire cette course plutôt que de manquer de temps pour la préparer. Véronica, ne t'avoue pas perdre aussi vite. Écoutez, la vérité, c'est que toutes les deux, on ne s'entend pas du tout. Fais un petit effort. On doit garder ce trophée dans la famille. Car tu sais que la famille a que ça de vrai. J'arrive aussi à le faire sans venir les reines, tu veux voir ? Oui. Ah, Ashley a une sacrée allure sur ce cheval. Ce n'est qu'un poney. Peut-être, mais elle est quand même très forte. Et est-ce que tu aimes faire les boutiques ? Est-ce que tu rigoles ? J'adore faire les boutiques. Tant mieux. Ma mère passe me prendre tout à l'heure. Tu peux venir au centre commercial avec nous si tu veux. Et je dois demander à ma mère avant. Salut. Je me demandais si... Salut, Carole. Bonjour, Carole. Est-ce qu'on pourrait avoir une discussion ? Tu tombes très mal, Véronica. Je n'ai pas du tout envie de me faire insulter. En fait, je voulais te parler de la course. Je ne fais pas le cross, alors c'est pas la peine de me prendre la tête. Je me demandais si tu serais d'accord pour t'inscrire à la course avec moi. Christy m'a abandonnée. Je dois trouver une partenaire où je ne ferai pas la course. Je ne suis pas intéressée. Désolée. Carole, il n'y a qu'une vérité. On gagnera si on court ensemble. Drou croit dur comme fer qu'on a toutes les chances de gagner. Tu es une très bonne cavalière. Après Christy, tu es la seule personne avec qui j'oserais envisager de concourir. Et quand je m'inscris à une course, ce n'est pas pour perdre. Qu'est-ce que tu manigances ? Salut, maman. Est-ce que je peux aller avec... Mélanie, tu veux faire un tour à cheval ? Précy n'a qu'à nous accompagner. C'est non. Désolée. J'ai déjà prévu quelque chose cet après-midi. T'êtes bien demain, qui sait ? Très bien. Alors, tu peux venir ? C'est pas possible. Ma mère m'emmène avec des copines au jardin d'Aquatic Park. Oh. T'aimes plus les boutiques ? Non, je préfère les parcs d'attractions. Et est-ce que je peux venir avec vous ? J'aurais adoré, mais il n'y a pas assez de place dans la voiture. Oh. Désolée. Coucou, les filles. Ah, c'est chouette que tu sois là. Donne-lui des cartes, elle va jouer avec nous. J'ai parlé avec Véronica. Elle voulait que j'accepte de faire la course avec elle. Et je lui ai dit que j'avais très envie de la faire. Mais pas avec elle. En fait, je lui ai répondu oui. Ce qui fait de moi son binôme. Tu es en retard. On ne t'a donc jamais appris les bonnes manières ? Écoute, Véronica, c'est clair qu'on ne fera jamais amies toutes les deux. Mais si on doit faire cette course ensemble, vaudrait mieux arriver à s'entendre. Je suis d'accord. Alors arrête de m'insulter à tout bout de champ. Bon, trouvons une stratégie. C'est quoi ça ? Un plan représentant le circuit. Oh, vraiment ? Je faisais mieux en maternelle. C'est ce que tu appelles être gentille. Mais où tu as eu ça ? Perle a fait dessiner rien que pour moi. Et sur cette carte, il y a le parcours exact qu'ils avaient suivi, lui et son frère. Le même parcours qui les a fait gagner. Cette carte est un sacré avantage. Tu penses qu'on a le droit ? Oh, pas ce genre de réflexion avec moi. Tu n'es pas au club du Grand Galop, là. Alors grandis un peu. Je ne préfère pas prendre le chemin qui longe la falaise. Pourquoi ? On gagnerait du temps. Peut-être, mais c'est trop dangereux. Il vaut mieux passer par la vallée. Au moins, on ne risque rien. Je parie qu'il existe un autre raccourci. Ça va, Carole ? Comment ça se passe, alors, avec Véronica ? Je suis sûre que tu te marres moins que le jour où tu as eu ton appendicite. Elle a des côtés positifs. Si tu en vois, dis-le moi. Elle a un plan incroyable de la région. Tout y est dessiné dans les moindres détails, y compris le circuit. Elle a une carte. Pourquoi tu nous racontes tout ça ? Je voulais vous aider un peu pour votre itinéraire. On ne veut pas discuter avec toi de la stratégie qu'on va adopter. Pourquoi ça ? Parce que maintenant, tu es dans le camp adverse. Ashley, ça te branche une balade, rien que toutes les deux ? Pourquoi tes plans sont tombés à l'eau ? On ne peut rien te cacher. J'ai déjà les filets. Désolée. Là, c'est moi qui ai d'autre plan. Je suis dégoûtée parce qu'on était amis depuis longtemps. Et il a suffi que Tracy débarque pour que tu me laisses tomber. Merci. Stéphanie et Lisa passeront par la vallée. Oh, félicitations, Carole. Espionner la partie adverse. Je ne les ai pas espionnées. M'appelle ça comme tu voudras. Dis-moi franchement, est-ce que tu t'entraînes pour être aussi détestable ? Je suis désolée, les choses sont ce qu'elles sont. Ce n'est pas ma faute si tu ne veux pas voir la vérité en face. Mais peut-être que si tu étais plus sympa, tu saurais combien c'est bon d'avoir des amis sur qui compter. Excuse-moi, mais des amis, j'en ai à revendre. Qui ? Bah, Christy, par exemple. Christy, t'as abandonné juste avant la course. Une vraie amie ne ferait pas ça. Oui, mais là, ce n'était pas ma faute. J'ai toujours respecté mes amis. C'est pour ça que tout le monde ici m'aime bien. Je suis très contente pour toi, Carole. Mais contrairement à toi, je ne cherche pas toujours à plaire à tout le monde. D'accord. On n'est pas obligés de s'aimer pour remporter une course. Parce que grâce à cette carte minutieusement dessinée et à mon niveau d'équitation, on va gagner cette course. Mais mon niveau est bien meilleur que le tien. Attends, tu n'es même pas dans mon cours. Tu es définitivement insupportable. J'abandonne. Je ne peux pas. Je ne travaille pas avec des personnes méchantes et arrogantes. J'aurais dû vous écouter. Pourquoi j'ai accepté d'être sa partenaire ? Tu ne pensais qu'à gagner le prix ? C'est tout ce que tu avais en tête. Mais bravo, c'était bien tenté. Hein ? Ce truc de dire j'arrête tout à cause de Véronica, c'est bidon. Oui. Et je vais te dire, moi, ce qui te fiche la frousse. C'est que tu sais que tu vas perdre contre Lisa et moi. Dites, est-ce que tout le monde est devenu fou dans ce centre ? Ça n'a strictement rien à voir avec vous deux. Je ne veux pas courir avec Véronica, c'est tout. Si c'est ce que tu as envie de nous faire croire, je pourrais gagner les yeux fermés contre vous tellement je suis bonne. Là, c'est clair, au moins, tu fais vraiment partie du coin de verse, c'est sûr. Dernière carte. Écoute, je vais faire la course avec toi, mais ce sera à ma façon. Tu monteras comme tu voudras. Ce qui compte, c'est qu'on se parle le moins possible. Sage décision. Bon, alors je t'attends à la ligne d'arrivée. Dans tes rêves, ma vieille. Mélanie, ce n'est pas la fin du monde. Si, ça l'est. Je n'ai aucune copine ici. Oh, j'avais cru voir que tu étais amie avec Ashley. Ashley ne me parle plus. Et tu sais pourquoi elle ne te parle plus ? Bah, oui. Je n'ai pas été très gentille avec elle. Demande-lui pardon. Ça fonctionne à tous les coups. Il faudrait qu'elle écoute d'abord. T'es prête ? Oui, je suis plus que prête. Écoutez tous, et n'oubliez pas, ce cross est avant tout un test de votre compétence. Alors, peu importe la route que vous choisirez, la première équipe qui arrivera sera gagnante. Et un dernier petit conseil, ne demandez pas l'impossible à vos chevaux. Faites des pauses, vous vous rentrerez à pied. Allez, bonne chance, et on se voit à l'arrivée. Allez ! 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 Je savais qu'elle prendrait le raccourci. Elles vont à fond les manettes. Allons-y. Hoppa ! C'est bien. On fait une pause. Viens. Dégagez le passage. Que rien n'arrête la gagnante. Véronica et Carole nous ont rendu un grand service en partant à fond de train. Tous les élèves qui n'ont pas respecté la pause sont maintenant à pied. On dirait que c'est encore la tortue qui va gagner la course. Notre stratégie est la meilleure. Allez, tape-la, partenaire. Je savais bien que ça ne durerait pas. Capot est fini. Carnet au galop. Pour la rattraper. Ashley. Pardon de t'avoir dit non l'autre jour pour la promenade. et d'avoir perdu mon temps avec Tracy. Tu voulais une copine rien que pour toi. En fait, j'étais jalouse. Je croyais que Tracy allait te préférer à moi. Et même si ça avait été le cas, ça ne nous empêchait pas d'être amis. Ça n'aurait rien changé à notre amitié, tu sais. Aujourd'hui, je le sais. Je m'excuse. Est-ce que tu vas me pardonner ? Tu m'offres une glace ? Pistache praliné. Avec du chocolat blanc ? Avec des noix et du chocolat fondu sur le dessus. Bon, il nous reste à traverser le marais et on verra la ligne d'arrivée. C'est trop beau au milieu. Il va falloir faire le tour. Allez, on est presque à la fin. Véronica a intérêt à ne pas être loin. Accélère, Garnet. Mais qu'est-ce que t'attends ? Avance ! Il faut que tu fasses le tour, Véronica. Berle avait traversé. Alors, merci. Oui, mais ça se passait au printemps. Le marais était mouilleux. Bon sang, tu vas avancer, espèce de sale bête. Continue tout droit. Allez, avance. Tu vas venir jusqu'ici pour nous sortir de l'arbre. Tu vas devoir des sommes de cheval pour lui montrer le chemin. Je ne marcherai pas dans cette gadoue. On peut encore gagner la course, alors dépêche-toi. D'accord, ça va, j'arrive. C'est dégoûtant. Suis-moi, Garnet. Allez, avance, maintenant ! Non ! On dirait que vous deux, ça va mieux. On est les meilleurs amis. Ça va être l'arrivée. Viens, on va voir qui a gagné. Allez, avance, avance. Allez, avance, avance. Allez, avance, avance. Allez, avance, avance. Bravo, Stéphanie ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bonne course ! Bravo ! Bravo ! Toutes mes félicitations. C'était fantastique. On aurait pu gagner. On aurait pu, effectivement. Je suis contente. C'est le moment d'affronter mon père, je crois. Tiens. Tout le monde a quelqu'un à qui parler. À part moi. Suivez-moi. Vous devez être très fatigué. Vous avez fait une bonne course. Véronica, est-ce que ça va ? Je suis désolée. Est-ce que tu as donné le meilleur de toi ? Oui, je vous jure, mais... Alors, ma chérie, tu n'as pas à t'excuser. Mais... mais j'aurais dû gagner pour vous. Tu le feras. L'an prochain. Elles ont gagné ! J'étais là ! Je pose ça. Mais où est Carole ? Elle devrait pourtant être ici. Écoutez tous, je réclame votre attention. J'aimerais qu'on applaudisse M. Angelo ici présent. Merci. C'est avec plaisir et un certain honneur que je remets ce trophée au premier gagnant de la Coupe Angelo dans la catégorie Cross. Encore bravo à Lisa Atwood et à Stéphanie Lake. Toutes mes félicitations, les filles. J'ai vraiment envie de me faire ça. C'est remarquable. Bravo, les fournitements. C'est un bon chelou. C'est un bon état. C'est un bon quand même. J'aimerais que Carole soit là. En parlant du loup. Félicitations, vous avez fait une super course. Oui, tu nous as quand même fichu la trouille. On a failli gagner. Mais Véronica a encore fait sa vilaine Véronica. Rien n'arrête quand la bête est en elle. Ce n'était pas aussi terrible. J'ai eu la chance de la voir tomber dans la bulle. Carole, vraiment, je suis désolée. Je sais qu'on aurait dû gagner la course si je n'avais pas été aussi stupide. Ce n'est pas grave, Véronica. Attends. Tu ne veux pas un peu de ponche ? Oui, pour fêter... Cette super journée. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.